oi oi, bienvenue à toi qui regarde cette vidéo de pokémon diamant étincelant et perle scintillante donc voilà c'est la première fois qu'on va me voir en vidéo avec ma tête sur ma propre chaîne donc coucou donc je vais vous parler bien sûr de ces deux nouvelles versions qui sont arrivées sur nintendo switch et comme vous avez pu le constater j'ai déjà fait deux petits let's play quelques minutes donc une dizaine de minutes les deux ayant testé déjà le départ du jeu la qualité elle est pas mauvaise on va dire et donc comme pour moi j'ai démarré pokémon depuis 98 donc j'ai connu pokémon rouge, bleu, jaune et bien sûr on est en europe on n'a pas connu la version verte mais je l'ai de côté donc voilà et donc arrivé au 27 juillet 2007 date de sortie réelle de la quatrième génération sur nintendo ds que tout le monde a connu la fameuse nintendo ds qui moi est dans sa petite pochette on a découvert la génération sino et donc les jaquettes se pétaient comme ça donc voilà c'est que la version diamant voilà j'avais pas perles et j'ai aussi la version platine ça on en parlera un peu plus tard donc ces jeux là ont pratiquement presque 20 ans si je me trompe pas nous sommes en fin 2021 et sous sortie le 27 juillet 2007 alors ces jeux comme on dit elles ont été démarquées pour plusieurs choses la première chose à dire sur cette version c'est le premier jeu avec laquelle est arrivée la stratégie donc pour moi c'est un retour aux sources clairement un retour aux sources principales parce que je me dis que refaire sino sur une console de maison une grosse console je vous dis pourquoi pas après tout on s'est tapé quand même le remake enfin un transposé on va dire de pokémon rouge bleu jaune à la façon let's go et c'est pas la même chose en fait on dit ceci de remake donc là c'est pokémon origine donc on va dire c'est le jeu primaire donc pokémon diamant excusez moi si je suis encore un peu confus dans dans ma façon de parler donc je m'en excuse et donc on va parler maintenant du jeu du jeu réel qui a été mis sur sur la switch et donc moi j'ai dépensé 120 euros pour avoir le pack duo diamant et perle donc j'ai les deux jeux pratiquement sur la switch donc moi je vais vous faire stream le pokémon diamant étincement donc qu'est-ce qu'on peut avoir là dedans en commandant bien sûr le pack duo donc vous avez déjà la boîte qui est déjà pour moi je la garde c'est sûr et certain et à l'intérieur et bien vous avez le fameux steelbook je sais pas si vous voyez correctement on va mettre comme ça désolé si on ne voit pas très bien voilà le steelbook vous avez les fameuses jaquettes donc à l'intérieur comme ceci elles se présentent comme ça donc on fait diamant en premier plutôt basique banal et perle avec pas le caisse ou la jaquette comme tout le monde connaît vous avez le petit code qui fait plaisir pour en redémarrer avec des pokéballs mais bon pour moi je ne m'en servirai pas tout de suite ça ne me sert à rien pour l'instant et vous avez des petits goodies on va dire des petites figurines ayant acheté le pack duo plus un jeu en plus pour avoir le fameux pokémon de plus donc vous avez ces petites figurines comme ça qui sont des petites statuettes elles sont stylées elles sont pas mal honnêtement elles sont pas mal j'avoue que le petit palkia et dielga en petites statuettes ça fait toujours plaisir à voir et donc vous avez ça dans le petit je suis le moment dans le pack duo et donc je me permets de vous dire que ces let's play vont être plus poussés que je fais d'habitude sur pokémon sachant que j'ai fait pokémon génération 8 épais bouclier comme vous pouvez le voir sur la vidéo si je suis je préfère vraiment retourner en arrière et faire vraiment de la vraie stratégie qu'à l'époque on faisait des vrais combats et j'avais envie surtout de retrouver le système du souterrain et ça franchement c'est quelque chose qui m'avait vraiment hypé à l'époque quand j'ai joué en 2007 la sortie de pokémon diamant et perle je me dis ah on a là quelque chose à faire en duo faire du pseudo-multi quand même à faire des petites explorations des petites explorakies tout ça on va y venir et donc sur pokémon diamant et un slant que je vais lancer dans quelques secondes ne vous inquiétez pas je m'attends à quelque chose avec des petits problèmes comme vous le savez confirmation il n'y a pas de méga il n'y a pas de méga il ne faut pas s'attendre à avoir des méga là-dedans mais ayant vu des features et des leaks j'ai vu quelque chose qui m'a attiré dans les objets il y a une pokéball spécifique qui est issue de la génération 7 d'alola apparemment dans le jeu le code source du jeu il y aurait apparemment les ultra-ball est-ce que ce n'est pas de légende un signe pour dire ils vont faire comme la génération 8 ramener des pokémons des autres générations mais pas issue dans le pokédex après tout on peut toujours s'y attendre à tout et n'importe quoi avec pokémon avec Game Freak vu que ça change bientôt il sera lié avec le pokémon home au mois de février d'ici là on sera plus sur pokémon diamant et hyper on sera plutôt sur legend of arseus que je ferai aussi en live peut-être en live ou en stream c'est comme vous voulez voilà ça dépend des personnes et donc je me dis qu'est-ce que peut me donner en plus sur ce jeu et bien ayant commencé dès le début j'ai vu que déjà les features donc les personnages se sont mis en mode chibi comme tout le monde a vu ce que c'est c'est les petits personnages à la façon petite animée donc chibi moi j'appelle ça les chibi même si c'est pas vraiment ce que c'est mais moi j'appelle ça chibi je vais peut-être je vais peut-être me faire engueuler par énormément mais le dialogue le personnage professeur sorbier il y est donc ayant arrivé jusqu'au lac vérité où on peut croiser d'un point début de l'histoire comme toujours donc le fameux les vêtements rouges et autres voilà j'ai pris donc le fameux tortipousse pour commencer au point de départ et j'en suis arrivé au centre pokémon donc là je vais lancer le jeu et donc ce que je voudrais faire sur ce jeu c'est d'aller le plus loin possible avec bien sûr du contenu faire du battle avec du monde du monde sur internet et faire du du pvp je vais essayer de vous fournir des vidéos de qualité donc là je m'embourbre un peu sur mon dialogue et tout ça donc j'espère que le son du jeu n'est pas trop fort dans vos oreilles et donc on va commencer très belle image le dialogue le son a été retravaillé c'est plus du hilt on est passé au dessus ça se sent et ça se voit donc là je me suis arrêté là parce que je voulais vérifier visiter le centre pokémon pour voir ce qu'il pas le centre pokémon mais la boutique comment je peux transposer ça d'ailleurs je vais descendre un peu la caméra on va descendre un tout petit peu comme ça voilà comme ça on voit ce qu'il y a marqué au dessus sans que ça gêne qui que ce soit alors alors c'est où qu'on peut commencer à acheter les vêtements parce que c'est ça que je veux voir ça sera peut-être à vous le citer à mon avis on va descendre un peu on va descendre un peu allez c'est parti donc là on a l'i toléré là donc là de toute façon je n'ai pas accès encore à la map donc voilà le pokédex toujours plaisir à voir c'est épuré mieux qu'avant alors point de vue équipe comme je dis j'ai tortipousse bon malheureusement pas de bonne nature il est il est de nature pudique donc c'est pas la bonne la bonne nature qu'il faut pour lui mais bon c'est juste le pokémon du départ donc voilà c'est pas ce que je recherche énormément comme pokémon du départ moi je vais plutôt attendre d'avoir arriver à mon ville pour pouvoir faire les oeufs et avoir surtout un whistikram iron fist cilié et pouvoir casser les gueules avec le fameux cigabras alors la carte dresseur elle se présente comme ça classe on va pas dire le contraire le personnage qu'on peut faire pivoter donc ce qui veut dire qu'on peut prendre peut-être une photo mais je sais pas si comme apparemment dans l'époque où on était sur sur ds rappelez-vous la dernière fois ah ça remonte un longtemps en arrière 2007 où on pouvait faire signer la carte mais le truc que tout le monde aimait faire en quatrième génération c'était ça c'était surtout ça où est-ce que je veux dire la propreté des badges je pense que je vais commencer le faire aussi et donc voilà donc on a accès aussi au verso de la carte non pas le bon bout on a accès aussi à nos petits succès donc session de peau fin session de recherche de trésors modèle statut trouvé donc ça c'est quelque chose de nouveau on viendra dessus plus tard quand on sera arrivé à Cherbourg et là pour l'instant pas à mettre en place tout de suite mais vous savez de quoi je parle et donc là on commence je connais le jeu par coeur donc j'ai rejoué à Pokémon Diamant j'ai recommencé la partie à zéro j'ai transféré tout de Pokémon dans le Pokémon Home et donc voilà je vais essayer où je vais me rendre vous voyez comme c'est l'image elle fige un peu les features elles sont pas encore parfaites parce que j'ai le jeu en avance ce qui fait que on est le 18 et donc il est 22h58 à l'heure où je tourne cette vidéo dans quelques heures on sera 19 donc la sortie officielle du jeu je vais avoir une mise à jour qui va pouvoir faire des mises à jour de correction de plus on va avancer donc là Aurore nous apprend comment capturer les Pokémon alors n'oubliez pas que si vous jouez vous êtes des joueurs de Pokémon Go je mettrai aussi en lien en description les chaînes enfin pas les chaînes les chaînes mon identifiant de Pokémon Go si vous y jouez à toutefois je vous invite à faire des raids pour pouvoir transférer les Pokémon de Go à Pokémon Diamant et Perle c'est qu'en ce moment ce sont les raids de Tézelia profitez-en avec la capacité spéciale enfin la capacité dans le jeu capacité spéciale noeud d'herbe profitez-en alors alors allez ce qui est bête c'est qu'on peut pas zapper le petit bidou le genre d'herbe je bug je bug mon vocabulaire se perd c'est bon alors je ferai aussi des sessions de chasse au Poké Radar ça c'est sûr allez donne voilà allez c'est parti on va aller chasser du Lixi bon ce sera que l'auteur en premier allez moi je tue pas dans le monde c'est short c'est short c'est short c'est short c'est short c'est short j'aurais dû lancer la Pokébrune mais c'est pas grave c'est le moins un Lixi avec intimidation c'est pas mal ou rivalité ok pourquoi pas Insectes ouais charge ouais quand même le système du combat est resté dynamique voilà que bien si la Pokébrune sinon il va encore mettre KO hop hop c'est fait premier Pokémon Capture ça sera un Crick quand il bascule sa tête en avant et en arrière ses antennes se heurtent et émettent un son de xylophone je sais pas si c'est exactement les mêmes mots du Pokédex d'origine de diamant il doit plus faire quelque chose de mieux hein bon après on va pas se plaindre hein alors de quelle nature tu es mon pote je vais en profiter pour mettre ma cam de côté pour l'instant ah ouais lâche la nature ok bah c'est pas ce qu'il faut non plus donc ça augmente sa défense et sa défense spéciale ok sa défense et sa distance spéciale les talents mû je vais juste le garder histoire de le faire évoluer mais là c'est plutôt un Lixi que je cherche voilà est-ce qu'il a intimidation ou rivalité voilà intimidation c'est ce qu'il me fallait en tout cas c'est ce qu'il me fallait en tout cas c'est vrai je charge bah elle dit charge on va avoir une bonne défense b c'est pas parce que j'en c'est bon c'est ce qu'il a aimer à peut-être c'est-ce qui pas c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ok sur le côté peut pas le tourner alors sa fourrure étincelle quand il perçoit un danger il profite du fait que l'ennemi soit temporairement aveuglé pour s'enfuir non go au centre pokémon il faut que je fasse en profite aussi de capturer un étourmi allez c'est parti attendez j'ai un message attendez excusez moi je fais vite pardonnez moi alors go c'est pas si je peux l'avoir facilement en bas ou en haut vas-y je vais chercher plus vite là c'est plus rapide et tourmi et kenothor un mal un mal un mal un mal il faut un mal et on 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 C'est parti ! Ah aussi, il faut que je vous parle quelque chose. C'est parti ! Et tourmis. Ce pokémon agisse à l'unisson. En grande volée, malgré leur petit gabarit, ils battent des ailes très vigoureusement. Voilà, ce que j'ai remarqué, c'est la génération 4. Et donc, moi je me trompe, mais si je me rappelle bien. Allez, je retire ma caméra quelques secondes. Attaquer là. Ce n'est pas une attaque de génération 8, ça des gars ? Feuillage, E7. C'était même Brindibou qui avait accès à cette capacité au début. Ce qui veut dire qu'on aura une capacité d'origine de saison 8. Donc, la stratégie va prendre, peut-être, j'espère, avec des nouvelles capacités. Donc, feuillage, c'est déjà un signe qu'il y a des nouvelles capacités. Allez, un petit Kenotor. Un petit Bidouf. Un petit Bidouf. Oh, le noob. Oh, le noob. Oh, le noob. Ouais. Eh non. Bonne défense. Allez, un petit Bidouf. Déjà ? Eclair Ce Pokémon imperturbable possède des nerfs d'acier. Il est plus agile qu'il n'y paraît. Bref, maintenant qu'on a capturé tous les Pokémon de la zone, on doit soigner. Prochain, on va chercher un rose bouton pour avoir un bon petit rose rad. Allez, go ! Et là, à partir d'ici, on peut commencer à affronter des dresseurs. Je vais plutôt mettre... Le test du jeu n'est pas rapide. C'est génial. Là, c'est le premier dresseur. Alors, on va mettre Nixi en première position. Voilà. Et c'est parti pour le premier dresseur. On est tous les deux des dresseurs et nos regards se sont croisés. On doit se battre maintenant ! Et tourner, je le savais. On a un petit peu retravaillé les musiques. Alors, je ne sais pas si je peux faire comme ça en plein combat. Non ! Allez ! Et une fois, je vais essayer de gagner. Ça, c'est fait. 180. C'est un peu un. On va prendre mes combats. Euh... Ouais ! C'est rose bouton, je crois, qu'elle aille. Ok, elle a tort. On va prendre mes combats. C'est bon. C'est bon. C'est pas vrai. Sous-titrage ST' 501 ... 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 pas shiny C'est pas le plus, je vais Bronfus C'est pas le plus, je vais me faire J'ai pas le plus.... D'accord C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est un fléage. C'est parti, c'est parti, c'est parti. j'ai une lente allez c'est plus sauvé ah ouais c'est normalement ce que je recherchais et voila félicité bonjour overwool tu vas attraper des pokémon ouais j'en ai déjà 5 dans ton équipe assez vite tu vas remplir ton pokédex on a rien de temps ah félicité il y a l'école dresseur si tu te doutes de ce qu'on y enseigne tu devrais y faire un tour overwool tu en apprendras plus sur les pokémon d'ailleurs rené y est allé tout à l'heure sur ce je te laisse à plus tard alors direction d'abord le centre est-ce que c'est qu'il va y avoir un combat contre rené c'est une évidence lui il a pris mysticram en plus demain on est bon redit en espérant le capturer directement un bot de rive pratique pour qu'il y ait un spec dans l'équipe ça peut toujours être utile donc là c'est le centre on va faire les échanges pour ceux qui ne connaissent pas il y a pas l'endroit où on peut changer ses vêtements toujours pas là à mon avis l'école je crois qu'elle se trouve ici nickel voilà donc là c'est deux à bras oh t'es là overwool t'es venu tu dis toi aussi j'ai pris de l'avance en mémorisant tout ce qu'il y a sur le tableau eh oui un dresseur a le devoir d'apprendre et à éviter que ses pokémons se blessent au combat et toi alors qu'est-ce qui t'amène ici ? hein t'as quelque chose pour moi ? on va juste donner le colis qui contient bien sûr deux cartes c'est quoi ? ah une carte géniale mais pourquoi il y en a deux ? une seule ça me suffit donc du coup on contient la fameuse carte de Sinnoh on va voir comment elle est comment elle a été retravaillée un charbon bon allez alors on a obtenu une carte ah ouais ils ont gardé les fameuses il y a des nuages là il y a des nuages ici là comme on n'a pas le cercle complet c'est bon là c'est ici où se trouve Shemin ça c'est sûr on va aller chercher la fameuse Voki enfin pas Voki la pokémon et donc je vais faire maintenant et après on va s'arrêter là pour se les spade aujourd'hui alors il faut que je tienne trois bons des armequins voilà alors il y en a un ici alors je suis un orquin à la campagne d'un pokémon entre 100 transitions voici la question un pokémon devient plus fort en gagnant des combats et des points d'expérience bah la réponse c'est bah oui oui ah c'est le bon numéro 3 si je m'en souviens bien allez alors c'est le premier le troisième je crois qu'il est en haut ici alors je suis un orquin ça va aller un pokémon peut-il tenir des objets bah la réponse c'est oui oui le 2 si je m'en souviens bien il est quelque part par là là alors les capacités ont été des types comme les pokémon bah la réponse c'est oui et donc là les trois bons et on va pouvoir voir la fameuse pokémon que je vais chercher immédiatement pour savoir si j'ai obligé de sortir la console pour pouvoir faire aller aller comme elle est sur le elle va être située en haut à droite normalement appuie sur le bouton R pour essayer on va voir ce qu'il y a on va voir ce qu'il y a et là et donc dans mon change de mode calculatrice toujours le podomètre le podomètre l'équipe et le rang on va voir ce qu'il y a on va voir ce qu'il y a on a accès qu'à ça voilà voilà bon je vais vous laisser là aujourd'hui enfin j'en ferai une vidéo demain donc je vous dis à tous d'ici là portez vous bien n'oubliez pas faites comme vous voulez abonnez vous à la chaîne si vous en avez envie mettez un pouce bleu si vous en avez envie d'ici là à plus tard tchüss